On va retrouver sur René Vivien Radio quelques épaves, épaves de Sully Prudhomme, poète qu'elle adorait énormément. La musique. Ah, chante encore, chante, chante, mon âme a soif des bleus éthers, que cette caresse arrachante en rompe, en rompe les terrestres fers, que cette promesse infinie, que cet appel délicieux dans les longs flots de l'harmonie l'enveloppe et l'emporte aux cieux. Les bonheurs purs, les bonheurs libres, l'attirent dans l'or de ta voix par mille douloureuses fibres qu'ils font très saillir à la fois. Elle espère, sentant sa chaîne à l'unisson si fort vibrer que la rupture en est prochaine et va soudain la délivrer. La musique surnaturelle ouvre le paradis perdu. Hélas, hélas, elle naît par elle qu'en songe ouvert, jamais rendu. Obsession Un mot me hante, un mot me tue, je l'écoute contre mon gré. À le bannir, je m'évertue, il me suit toujours murmuré. À l'ancien chant de ma nourrice, je le mêle pour la soupir. Mais, redoutable, adulatrice, la musique en fait un soupir. Je gravis alors la montagne pour l'étouffer dans le grand vent. Jusqu'au sommet, il m'accompagne, il y devient gémissement. Je demande à la mer sonore de le changer en bruit de flot. Plus plaintif et plus tendre encore, hélas, il y devient sanglot. Je tente, comme un dernier charme, le silence enchanté des bois. Mais je le sens qui devient larme dès qu'il a cessé d'être voix. Ce qui pleure ou ne se peut taire, est-ce en moi le remords ? Oh non, c'est un souvenir solitaire. Au plus lointain de l'âme, un non. Le fleuve Vous ne rêvez les points la destinée ultime. Ô défunt dans la nuit pêle-mêle noyée. Dieu seul peut suivre au loin jusqu'à l'extrême abîme. Le fleuve entier des morts qui roulent sous nos pieds. Les beaux yeux, les grands cœurs et les fronts pleins de rêves. Les couples escortant Juliette et Roméo, tous les restes humains vers la brumeuse grève, silencieux et froid, glissent au fil de l'eau. Décorant l'avenir que le présent lui voile, l'humanité regarde au ciel, plus haut que soi, durant le jour, l'azur, pendant la nuit, l'étoile, symbole du bonheur que lui promet sa foi. Hélas, tout corps vivant semble un radeau qui passe, en route sans fanal pour l'infini sans port. Mais courte est notre vue, et Dieu nous fit la grâce de ne la point tourner du côté de la mort. La fontaine de Jouvence Rends la sève aux heureux, naïades de Jouvence. A leur rapide jour donne un long renouveau, retourne pour eux seuls le fatal écheveau dont le fil mesuré vers les ciseaux s'avance. Cela n'ont pas connu le soupir dès l'enfance. L'austère appelle du vrai, l'alitié défie du beau, le tourment d'y répondre et l'attrait du tombeau pour le front sans appui, pour le cœur sans défense. Le ciel lointain des yeux ne leur a pas fait mal. Ils n'ont connu qu'un proche et clément idéal, et les regrets en eux ne sont pas des blessures. Mais les martyrs du rêve et ceux du souvenir, inclinés vers la fausse, aux promesses plus sûres, craignant tous les amours, n'osent pas rajeunir. Et oui, on reconnaît, nous sommes sur Youtube en direct, donc les petites bafouilles sont comprises, avec le prix, prix offert évidemment, gratuit. L'indulgence Contraste Ce pauvre avait jeté comme une hortie immonde, sans mer ni soleil, méchant, triste et battu, sans jamais soupçonner qu'il exista au monde quelque chose ayant non l'amour et la vertu. Maintenant vieux et seul, tout le jour il se couche, au revers d'un fossé morne et les pieds pendants, il tend sa main sordide en pleurant d'un œil louche. Et, juste Dieu, j'ai failli dire, et non de Dieu, je crois qu'il prie entre ses dents. On lui promet le ciel à lui, chien qui se vautre, et pour leurrer sa fin, quête au hasard du lieu, il n'en pourrait jouir qu'en devenant un autre. Mais l'être que voilà, qu'en feras-tu, mon Dieu ? Dis, je me suis trompé, j'ai failli, je l'avoue, j'ai seulement mêlé sous le plus laid contour, le moins d'âme possible avec le plus de boue, mon œuvre est repoussante, injuste et sans amour. Et cependant, voici qu'une admirable fille s'avance, elle a seize ans, son visage est vermeil, sa chevelure au vent se soulève et scintille, comme une cendre d'or dans les feux du soleil. Sa bouche est une fleur, à quelque éden ravi, sa grâce embaume l'air de sa chanson, joyeux. Le printemps de la terre et celui de la vie d'une double jeunesse animent ses grands yeux. On dirait que l'amour, pour véné sa poitrine, d'ailes de papillons, a formé ses pastels. On dirait qu'elle est née en un lit d'églantine, du plus tendre baiser des deux premiers mortels. Elle a vu ce vieillard au nid de tout le monde, elle s'est arrêtée au milieu du chemin. Puis, elle a sur son cœur penché sa tête blonde, la pitié dans les yeux et l'aumône à la main. Voilà, donc ça c'est quelques poèmes d'épave de Sully Prudhomme. Prudhomme, ah, il y a une suite. Quelle épreuve ton œuvre à la raison prépare ? Quel énigme pour elle en détresse si divers ? Elle accuse ta main brutale, inique, avare, sans oser, ô mon Dieu, condamner l'univers. Hélas, il faut mourir pour comprendre ces choses, si toutefois la mort n'emplit pas le tombeau. Dans l'unique dessein d'alimenter les roses, virement éternel de l'horrible et du beau. Voilà, 1862, donc, texte de, enfin poème de Sully Prudhomme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !